Nous sommes Andréa de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs fidèles internautes, merci beaucoup pour votre fidélité et bienvenue. Merci de nous rester fidèles sur votre chaîne Kongo Live TV. Il fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Le CETI, c'est Maître Constant Moutamba, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux. La police scientifique a fait constat que le bureau et l'antichambre de ses membres du gouvernement a été empoisonné. Plusieurs membres du cabinet ont été diagnostiqués positivement au poison, j'allais dire. Aujourd'hui on peut comprendre que la vie de Maître Constant Moutamba est en danger à cause de ce qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo. Que pensez-vous justement pour les combats menés par le ministre de la Justice Constant Moutamba ? Voilà, mesdames et messieurs, c'est la première thématique que nous allons devoir discuter avec notre invité du jour. Les enjeux sécuritaires, nous allons devoir jeter un coup d'œil sur la proposition de Martin Fayou-Lumatiti sur les dialogues, la cohésion nationale. Est-ce une bonne démarche ou mauvaise ? Voilà, nous allons aussi jeter un coup d'œil si on aura les temps sur tout ce qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala. Vous êtes sans ignorer qu'il y a hier mercredi la visite de madame Judith Toulouka. Voilà, mesdames et messieurs, voici les trois thématiques que nous allons devoir partager sur ces plateaux avec messieurs Alain Bouloudjoua. Il est président d'un parti politique, lèvons-nous et battu son, à qui je dis bonjour. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, monsieur Alain, d'entre eux déjà, je me reposais une petite question de curiosité. Comment se porte votre parti politique ? Oui, ça va, on s'est bas. On s'est bas avec nos contraintes. Comme vous le savez, toute organisation associative vit grâce aux cotisations. Et fort malheureusement, lorsque vous organisez des choses dans un pays où la population n'a pas un pouvoir d'achat conséquent, naturellement, il y a toujours des problèmes. Mais au-delà de ça, il y a des contraintes d'ordre administratif et des contraintes d'ordre politique. Nous évoluons dans un environnement concurrentiel où l'intolérance est en train de battre son plein. Et naturellement, nous nous efforçons à nous adapter, mais aussi à innover par rapport à notre manière de gérer. Ça va, il y a beaucoup d'adhérents. Nous nous efforçons d'être là. Mais nous ne sentons pas votre parti politique peut-être dans les médias, sur terrain. Ah bon ? Y a-t-il un parti politique qui communique mieux que nous ? Je ne pense pas. Nous sommes parmi les partis politiques qui communiquent mieux. Parce qu'il y a des jeunes qui passent à la télé, moi-même. J'ai fait beaucoup d'émissions. Nous communiquons. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup d'adhérents. Nous sommes un parti organisé dans ce sens. Et c'est ça notre force. Peut-être que vous nous avez dit que nous ne sommes pas sur le terrain en termes d'activités publiques. Là, je pourrais comprendre. Mais en termes de la communication médiatique, en tout cas, nous sommes parmi les cinq pays. Il y a plein de partis politiques aussi en revue démocratique du Congo. Pourquoi vous avez trouvé bon de créer un parti politique depuis ce lieu, peut-être d'aller vers un parti politique, partager votre idée et adhérer à ce parti politique ? Bon, je peux aussi vous poser la question. Il y a beaucoup de chaînes de télévision. Pourquoi n'avoir pas adhéré ou aller chercher de l'emploi dans une autre chaînes d'en créer ? C'est peut-être le souci d'avoir une certaine autonomie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai commencé la politique dans d'autres partis politiques. J'ai commencé la politique dans FONUS. Je n'étais pas membre fondateur. Et puis, en 2011, j'ai adhéré dans PANADER, Parti national pour la démocratie et la République. Dans ces partis, je n'étais pas membre fondateur. Aujourd'hui, nous avons pris l'idée de créer notre parti, justement, pour amener une nouvelle manière de penser, une nouvelle philosophie. Et pourquoi pas imprimer notre marque par rapport aux générations futures ? Parce que nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à adhérer à des partis qui sont essentiellement gérés par des gens qui ne partagent pas notre vision en termes d'approche, en termes de philosophie. Et c'est quoi déjà votre particularité ? La particularité, c'est d'abord au-delà de l'appellation de nos objectifs ou de notre finalité, mais aussi par rapport à la constitution de notre parti. Notre parti a une particularité. L'essentiel des membres fondateurs sont des jeunes. Et à l'époque, ils étaient tous, en tout cas, l'essentiel était des étudiants. Voilà. Donc, nous avons commencé notre parti avec nos maigres moyens. On a su sensibiliser la jeunesse, la jeunesse étudiantine. On les a organisés, formés. Et puis, on leur a permis d'être membres fondateurs. Donc, c'est un parti de jeunes ? Essentiellement des jeunes, oui. Les membres fondateurs sont essentiellement des jeunes. Et parmi les membres fondateurs, je suis le plus vieux. Il n'y a que moi qui suis le plus vieux. Le plus jeune. D'ailleurs, lorsque nous commencions le parti, ils avaient autour de 21 à 24 ans. Ce qui a même retardé notre démarche pour aller avoir l'agrément. Parce qu'on attendait à ceux qui atteignent l'âge de la maturité légale, c'est-à-dire avoir 25 ans pour être membre fondateur. Comme vous le savez, pour être membre fondateur d'un parti, il faudrait avoir minimum 25 ans. Donc, on attendait qu'ils aillent les 25 ans. Ce qui fut fait. Les licenciés d'entre eux étaient en troisième graduat, d'autres en première licence. On les a encadrés jusqu'à devenir licenciés. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'aller déposer en bonne et déforme notre statut, justement, parce qu'ils ont rempli les critères d'âge. Voilà. Bon, déjà, au départ, nous devons savoir que, par moment, M. Féi, c'est qu'il dit, est caractérisé par des déviationnismes dans ses propos. Il n'a pas la maîtrise, par moment, de ce qu'il dit. Le président. Lorsqu'il dit, oui, vous l'appelez président, oui. Lorsqu'il dit que la justice est malade, vous devez comprendre que la justice n'est pas malade. La justice a été rendue malade par des politiques contradictoires. Et M. Féi, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont rendu malade cette justice. Je vais vous citer plusieurs cas. Allez-y. Le premier cas, c'est comment devient-on magistrat. Les magistrats sont sélectionnés parmi les juristes congolais. Ils suivent une formation en droit, mais ils doivent passer des tests pour être retenus magistrats. Et après, ils sont nommés et puis affectés. Le nombre de magistrats se fixent par rapport aux politiques publiques, mais les fonctions qu'ils doivent assumer sont stratifiées dans la loi. Vous trouvez, par exemple, dans notre constitution, nous avons la Cour constitutionnelle, qui est la haute instance judiciaire et juridictionnelle. Vous avez la Cour de cassation, vous avez le Conseil d'État. En dehors de ces organes, il y a la justice militaire. Vous avez tout ce qu'il y a comme cours, cours de compte et tout ça. Ça fait partie du package. Au-delà de ça, nous avons le tripé. Nous avons le parquet à chaque niveau. Nous avons le coup d'appel. Nous avons le tribunal des grandes instances. Tout ça, ça fait partie de la charpente juridictionnelle. Mais lorsqu'on procède dans les nominations, c'est M. Félici qui nomme, en règle générale. Alors, il a eu à prendre une série d'ordonnances, il y a peu, le 15 août 2023. Posez la question à M. Félici qui dit, avez-vous nommé combien des personnes ? Vous allez vous rendre compte que le 15 août 2023, il a eu à prendre une série d'ordonnances. Je dirais 36 ordonnances. Sur les 36 ordonnances, 7 ordonnances nommant le magistrat militaire. 29 ordonnances nommant le magistrat civil. Ce qui est surprenant, on a 57 tribunaux des grandes instances, mais il a nommé 330 personnes. Comme juge président des tribunaux des grandes instances. Au lieu des 57, il nommait 330. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 280 en surplus qui n'ont pas de lieu d'affectation, mais qui ont quand même le rang de président des tribunaux des grandes instances. Au lieu de nommer 57 procureurs généraux à ce niveau, il a nommé 280. Au lieu de nommer... Non, je vais vous démontrer que c'est lui qui est à la base de la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous avons 25 cours d'appel dans 25 provinces, et exceptionnellement, Kinshasa en a deux. Au total, ça fait 27. Au lieu de nommer 27 présidents de cours d'appel, M. Féry, c'est qu'il a nommé 54. Au lieu de nommer 27 procureurs de la République près de la cour d'appel, il a nommé 48. C'est-à-dire qu'il y a un surplus en termes de personnel. C'est le concours pour le recrutement des magistrats. L'essentiel de ces magistrats qui ont passé le concours n'ont pas été retenus, mais ils n'apparaissent pas dans la liste d'émargement ou la liste publiée. On leur a demandé d'attendre à ce qu'il y ait de permutation pour qu'ils trouvent de l'espace, mais l'essentiel de ceux qui ont été publiés n'ont pas passé les tests. Ces gens-là ont été déployés dans nos provinces. Ce qui est surprenant, il y a carence de procureurs dans le tribunal de paix et dans le tribunal de paix, il y a carence dans le tribunal de la cour d'appel, il y a carence dans le tribunal de grandes instances dans les provinces, et ce qui est surprenant, il y a pléthore à Kinshasa. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas donné le moyen des transports et de se déplacer jusque là où ils doivent travailler. Là, c'est un problème de la justice. Madame, je ne sais pas si vous êtes de quelle contrée, vous arrivez chez moi à Nguende. Moi, je suis ressortissant de l'Équateur. À Nguende, il y a un tribunal de paix. Il faudrait qu'il y ait un juge, il faudrait qu'il y ait un procureur de la République. Ce qui est surprenant, ni les juges, ni le procureur résident à Nguende, parce qu'ils n'ont pas de maison. Ce sont les substituts, ce sont les secrétaires qui font la justice là-bas. Si on vous arrête là-bas, on vous met au cachot pour que vous soyez jugés. On doit vous déplacer, vous, et les objets qui vous appartiennent, et la personne qui vous porte plainte jusqu'à Mbandaka, à 200 kilomètres, et prise en charge par le plaignant. Vous voulez me dire que vous ne connaissez pas les réalités de notre justice ? Qui devait résoudre ces problèmes ? Ce ne sont pas les magistrats. C'est le président lui-même. C'est le gouvernement, c'est l'État. Parce que c'est vous qui nommez, et c'est vous qui ne payez pas bien. Savez-vous qu'un procureur de la République coûte à la République 3 millions de francs congolais ? À peine 1000 dollars. À peine 1000 dollars. Vous le déployez dans des provinces où il n'y a pas de logement, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas un personnel qualifié, et naturellement, la justice ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la justice est rendue malade. Mais prenons le cas de notre jeune frère, Constant Moutamba. Vous savez, l'avantage de Constant... Avant que toi avancez, parce que l'émission est à Bélin, avant que toi avancez, l'autre qu'on comprendra été, c'est le président, le gouvernement général, Barron de Baza, à la base, il y a malade, et il y a la justice. Naturellement, Maman. Constant Moutambaye, à Kouti, il y a eu 36 ordonnances. À nommer, nommer Bato. Lui doit travailler avec Bato et au Félic, c'est-à-dire, à nommer. Si vous avez un pouvoir, au long de la volonté. Il y a un moyen, il y a un moyen de faire ça comme ça. Je disais ça, Maman. Donc, il est bloqué? Non, mais naturellement, le pays est bloqué, justement, parce que il va bien respecter, ni bien respecter la procédure. Maman, c'est ça, c'est une mission. Si vous avez un problème, vous posez une question, vous n'avez pas la réponse. Si vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un filmé, vous avez un filmé, vous avez un filmé, vous avez un montage modifisé. Exactement. Est-ce que vous avez un filmé ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la même chose. Vous engagez un magistrat. Si vous ne savez pas l'utiliser, si vous avez un filmé, vous avez un filmé qui vous utilisez. Le magistrat, c'est un filmé. Il ne sait pas utiliser son personnel. Vous avez un filmé. L'État a sali magistrature, l'État a sali les cours et tribunaux, mais l'État ne sait pas utiliser son personnel. Moi, l'on est à tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'exécuter le jugement. Ça demande de la correction. Mais cinq ans après, le jugement n'est pas exécuté. Ça c'est qui ? Qui exécute le jugement ? C'est le gouvernement. Donc, le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif qui exécute le jugement. C'est le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de justice. 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 C'est la police qui vient faire sortir le bloc. Mais il y a eu exception, il n'y a pas d'exécutif. Mais en réalité, c'est le gouvernement qui doit exécuter. Mais depuis qu'on s'est en bazar à la tête de la justice, est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Il y a un changement, oui. La justice a commis un buzz sur TikTok. Il y a un changement. 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 Mais si le ministre a l'exécutif, il n'y a pas de TikTok. Il y a un changement, oui ou non ? Le seul ministre a travaillé ma case dans le gouvernement et madame Judith et tout ça. Il y a un changement. Il y a un changement. que vous préconisez. Pour amener les changements dans l'État, on fait des réformes adaptatives ou des réformes profondes. On joue sur les lois. À ça, les propositions ont trois lois qui ne sont pas. Vous posez la question, est-ce que la proposition est la loi où il y a que vous déposez dans le Parlement? Et pour ça, il y a le Conseil des ministres. Pour moi, c'est tout le monde dans le Parlement, c'est le ministre de la Justice. Pour avoir déposé une proposition de loi sans passer par le Conseil des ministres. Comment ça se fait que dans le Conseil des ministres, on va débattre sur ces lois qui sont déjà commis dans le Parlement? – Vous avez l'apporté de vie, c'est quoi? – Vous avez l'apporté de TikTok, vous avez l'apporté du nombre de vues. Vous avez l'apporté de votre vie, vous avez l'apporté de votre vie, vous avez l'apporté du nombre de vues, vous avez l'apporté de tous les membres. Marie, et pourquoi nous avons l'apporté de combien de vues? On a comme l'apporté de 18 000. Eh, Jean, combien de vues? 7 500. Il y a les hommes attaqués, il y a Marie et Marie. Ils mesurent le niveau et la intervention qui a été dans l'État par Par rapport au nombre de vies. Parce que jusque là, tout a été sérieux. Et là, on n'a pas ça. Tout a été sérieux. Et là, on n'a pas ça. Il a résolu quel problème ? Aucun. Il n'y a pas besoin. Mais à celle-ci, moi, je vais réformer tout ça. Je vais réformer tout ça, maman. Le ministre a travaillé. Il 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 a travaillé. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Tu as la caméramène. Il a focus sur l'écran. Il n'y a pas de vie. Il a été essayé de rassurer. Il n'y a pas de vie. Il est rassuré. Je pensais pas de vie. Parce que tout le monde, ils ne trouvent pas de caméramène. Ils ne trouvent pas de vie. En fait, il y a un autre. Ce qui se passe à quel moment, il y a une autre. Ce qui se passe à quel moment, il y a un vie. Il y a une autre. C'est ça, en fait. T'as-dire que vous appréciez quelqu'un par rapport, il y a deux personnes à ça. Il faut appréciez ton rôle par rapport à son rôle. Elle n'exemple pas de contradictions, maman. Allez-y... Nous devons conjuguer les états généraux de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les états généraux de la justice, il faut que tous les intervenants de la justice deviennent à l'état des lieux. Sur le base de ça, on va proposer une thérapie adaptée à l'état des lieux. Avant de procéder par le traitement, commençons d'abord à faire le diagnostic. Dans la médecine, on a un diagnostic sommaire. Quand on a un temps, on a une température. On a une température à ma case. Quand on a une musique, on a un aspirine. On a un aspirine. On a un aspirine et on s'est calmé. Mais en même temps, on a un aspirine et on a un aspirine. En attendant, on a un aspirine. 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 n'ayez. Parce que le combat à redressement à la justice, c'est le combat que tout le monde doit mener. Mais maintenant, ce qu'on le promet, c'est comment y parvenir. Il y a des approches. Il y a un commis à Bengui, un juge, un magistrat, il a dit, voilà, voici mon état des lieux, voici ce que moi je préconise, que chacun arrive à adapter. Mais où les amis ? Mais où les amis ? Il y a des maris de la justice, il y a des magistrats, il y a des maris de la justice, il y a des dispositions de la loi. La loi est là, qui peut faire des maris de la justice, ou qui peut faire des magistrats. Parce que les amis, entre la loi, il y a des volontiers de la justice. Au moins, il y a des séries. Il y a des violés de la loi. Il y a des violés, un jeune avocat. Il y a des violés. Mais les violés de la loi ont été vus, ils ont été en danger, parce que, selon les informations, la police scientifique, le bureau de l'Ariena Antichamp, a été empoisonnée. La police scientifique, c'est un peu comme ça, ils sont empoisonnés. Mais vivre au Congo, c'est déjà un poison. Avoir un président comme Félix, c'est déjà un poison. Comment ça ? Le pays est empoisonné. Comment ça ? Tout le monde est empoisonné dans ce pays. Poisonnés, il y a des poisons, un substance toxique, où le continent est empoisonné, mais il y a des poisons. Je condamne avec veillemence. L'idée est en train de me faire. Je ne suis pas en train de me faire. Je ne suis pas en train de me faire. C'est ça, mon approche. Je pense, en mon sens, que la meilleure manière de faire, c'est de combattre par les idées. Ok. Moi, je suis un hasard. Je ne suis pas en train de combattre. Je ne suis pas en train de me faire. Mais je ne suis pas en train de me faire. Je ne suis pas en train de me faire. Très bien. Parce que dans le monde, il y a une élimination physique. Il y a éradiqué, mais anti-valeurs. Si vous arrivez déjà à chercher à tuer un ministre de la justice, parce qu'il dérange vos intérêts, naturellement, même si vous pouvez avoir raison, le fait tellement d'avoir voulu l'éliminer physiquement, vous êtes un voyou, vous êtes un délinquant, naturellement, il a raison. Pourquoi tuer un juge ? Pourquoi tuer un policier ? Si vous êtes innocent, pourquoi chercher à le tuer ? Bato, bato, n'y en a pas à bomae, ceux qui pèrent à solo, ils n'ont pas à bomae, 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 ils n'ont pas à bomae. Mais un vrai magistrat ne peut jamais souhaiter la mort de quelqu'un, même si elle a pris son faiblesse. Moi, je n'ai jamais souhaité la mort d'un opposant dans ton pouvoir. Vous ne vous pouvez pas soutenir la mort, mais il n'y a pas à bomae, il n'y a pas à bomae. Il n'y a pas à bomae. Les gens confondent la corruption. La corruption n'est pas seulement en termes d'argent. La corruption peut aussi être en termes de manipulation morale. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas à tiktok. C'est rien. Il n'y a pas à ta bomae. OK. Il n'y a pas à bomae. 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 Il n'y a pas à sada pas à bomae. Il n'y a pas à bomae. Il était malade, c'est tout à fait normal. Qui était malade? Je ne savais pas à une semaine. C'est ça sa maladie. Le fait qu'elle est plus riche que l'État n'est comme si c'est malade. C'est-à-dire qu'il y a eu corruption. C'est l'envoi que l'analyse. Non mais voilà, le ministre a été corrompu. La corruption ne veut pas seulement dire qu'il prend de l'argent. On peut aussi vous influencer à faire des choses qui sont à l'encontre de votre philosophie ou de la mission de vous confier. Vous, vous prenez une décision. Mais on vous exige d'élever votre décision contre votre gré. Vous le faites tout plaire. Mais qui peut exiger le ministre de la Justice ? Parce que le président de la République n'a pas eu une mise sur la justice. Mais le ministre en a quand même. D'autres ministres ? Oui, votre ministre, oui. Mais le ministre en a quand même. C'est-à-dire que le ministre en a même mis sur la justice. Mais le ministre en a même mis sur la justice. Mais le ministre en a même mis sur la justice. Mais chaque fois que ces jeunes-là, qui sont à l'encontre d'un réseau social, sous l'impulsion, il y a Félix qui vous a appelé président. Il y a un président de la République. Il y a un président de la République. Oui, c'est votre président. Maman, c'est votre président anti-Kanganalo. C'est votre président anti-Kanganalo. C'est votre président anti-Kanganalo. C'est votre président anti-Kanganalo. Vous comprenez ? Vous comprenez ? La première ministre. La première ministre. Pour que les membres de la gouvernement, les membres de la gouvernement ne sont pas. La première ministre, exactement. Il y a tant que la première ministre est tant. A tant que Félix Seke. Alors, ça, il y a Félix Seke. Lui-même l'a dit. Même Félix Seke aussi l'avait dit. Il a dit que Félix Seke a la maîtrise de la justice et il utilise ces jeunes-là. C'est quoi votre question ? 100 jours après. 129 jours. 100 combien de jours après ? Où en sommes-nous ? Il n'y a rien ? Parce qu'ils veulent faire du sensationnel. Il y avait moyen de bien faire le travail. Il y a un regard simple. C'est-à-dire que vous respectez juste le procédure parce que le procédure existe déjà. Il faut respecter la procédure. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un téléphone, il faut assurer qu'il y a ça. Il y a une charge. L'application qu'il y a installée. Il faut lancer appel. Il faut sélectionner le numéro. Il faut lancer appel. C'est la procédure. Ça, c'est la procédure. Mais, c'est la procédure. Si vous avez une chose, c'est la procédure. Allo, allo, allo ? Mais, au-delà, c'est la procédure. Parce que tu n'as pas encore appuyé le bouton qu'il faut pour lancer l'appel. le pays est là qu'on connaît très retard justement parce que les gens ne veulent pas respecter la procédure. Je vais vous donner juste un cas par rapport à la justice au lieu de nommer 330 personnes napelles à 57 il fallait nommer qu'à 57 personnes en ce moment là l'état a besoin de 57 vous avez 57 personnes bon mot vous paielles à 330 personnes vous paielles à 57 personnes naturellement condition de vie n'a pas un mot et ça m'éliore n'est-ce pas ? Exactement je vais vous donner un personnel blétho mon mot vous paielles à 57 vous paielles à 330 donc jusqu'à là justice jusqu'à là malade comme vous avez un cancer comme vous avez un cancer comme vous avez un cancer merci beaucoup alors les enjeux sécuritaires en vue démocratique du Congo est-ce la santé bonne ou mauvaise dans la proposition que Martin Fallu nous m'a dit sur la cohésion nationale on peut parler de la question sécurité sans nécessairement parler de Fallu allez-y c'est ce que j'ai dit on peut parler de la question sécurité sans parler de Madhulu pourquoi je l'ai dit ? la question sécurité a commencé avant qu'il y ait ça avec l'incantation commençons d'abord par ça parce que c'est qui est vrai nous sommes dans une situation de guerre une situation de guerre c'est-à-dire qu'il y a confrontation militaire entre les battus bien que formellement nous ne sommes pas en guerre mais ce qui est vrai il y a des tirs c'est ce que nous devons dire le pays n'est pas agressé il y a une rébellion c'est-à-dire que tel que nous sommes là il y a des gens qui se sont mis en marge nous devons nous protéger ou protéger la sûreté des états qui doivent le faire ? un, le président de la république il y a des gens qui se sont mis en marge pas Félix et Gué mais le président de la république en termes et en fonction deux, le gouvernement qui a en son sein les départements qui sont chargés de gérer l'armée et la défense de manière générale trois, l'armée l'armée avec ses démembrements c'est-à-dire que Beaux-Vuys état-major général avec ses deux adjoints Beaux-Vuys administration, logistique opération, renseignement avec les chargés des opérations et ainsi de suite ce sont ceux-là qui doivent intervenir du côté militaire il y a aussi le peuple parce que la défense va au-delà de l'armée il faut essayer qu'il ne peut pas à la préparer et dans la guerre il y a la diplomatie les ambassades nos représentations dans les organisations internationales et ainsi de suite vous prenez les voisins qui sont favorables et par rapport à notre cause bref, c'est ça le mécanisme à défense mais ces mécanismes sont défaillants ces mécanismes ne fonctionnent pas normalement aucun niveau de l'état pour que Beaux-Vuys travaille normalement parce que l'armée en tant que système la stabilité du système armé comme tout autre système dépend des input et des outputs plus il y a des entrées plus la taille s'élargit moins il y a des entrées moins la taille s'est rétrécée il y a un mot à la manière à la manière à comment à mon néné puis ça va à comment à mon néné puis ça va à la manière à la manière puis ça va à comment à mon néné et à comment à mon obésité c'est ça l'état c'est ça l'armée notre armée a la défaillance déjà à partir du recrutement il y a un problème nous ne visons pas la qualité nous ne visons pas le nombre nous faisons de la figuration comment voulez-vous un pays qui a plus de 9400 kilomètres linéaires il y a frontière avec 9 pays voisins tout ça il y a moins de 500 000 militaires ces militaires-là mais vous pouvez recruter quelques jeunes au Bacondop c'est une formation tout ça ça c'est une blague il y a pas blague quel recrutement il y a aucun centre dans le Congo et vous voulez que vous formez du coup 10 000 personnes il n'y en a pas il y en a pas nous avons déjà un problème il faut tout dans la personnelle il faut tout dans la personnelle des qualités le personnel des qualités par rapport à ma prérequis ma prédisposition non par rapport à la formation nous n'avons pas initié de bonne formation ça ça pose problème et puis les militaires utilisent des instruments on n'a pas une forte logistique militaire telle que nous sommes là moi j'étais en contact avec certaines personnes ils se sont rendus compte que l'essentiel il y a pas une dotation de manière conséquente la gestion du personnel la motivation parce que dans la gestion du personnel il y a deux niveaux de motivation la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque la motivation intrinsèque c'est la volonté que l'on cueille dans l'homme pour faire un bon travail la motivation extrinsèque c'est la motivation que les alliés ont les mains extérieures qui accompagnent par exemple la gestion des carrières la promotion en grade la rémunération en termes de salaire et tout ça et là ça crée une motivation ces éléments là posent problème aujourd'hui il y a un problème le problème il y a commandement Félix Seke a désarticulé l'armée a commis ça un colonel a commis ça un général d'armée chef d'état major général en quatre ans dans l'armée ça ne se fait pas Tchihouioui adaki colonel a commis général général des brigades général major lieutenant général chef d'état major général l'année passée commisier général d'armée il n'a suivi aucune formation il n'a pas fait preuve de bravoure la gestion des carrières les armes abées c'est-à-dire qu'on a démotivé l'armée et on a réduit le nombre à la militaire on n'essaie même pas de les accompagner mais est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre que le président de la république est à la base de beaucoup des choses aussi en revue de mon crois tu sais du coup il participe il n'est pas le seul il n'est pas le seul exemple moi Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps, mais quand il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Ceux qui nous ont engagés, nous nous on est engagés, les gens nous ont engagés, nous nous sommes engagés comme chargés à la communication. La première chose à faire, c'est quoi ? C'est d'observer et d'apprendre. Voilà, vous avez une des années, nous avons une statue, vous avez organisé une des années, Tu apprends. Quand tu apprends, tu as la facilité de communiquer les bâtiments. C'est la même chose avec la gouvernance. Il n'a jamais assumé de fonction administratives dans l'État. Tu n'as jamais vu de fonction. Comment peut-on vous expliquer ? Tu es le président. Première année à commencer. Tu n'as pas une décision sur des choses que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas besoin de fonction. Si tu es un côté en fonction, tu es un peu renseigné. Tu n'as pas parlé de vous, tu n'as pas besoin de connaissance. Tu n'as pas besoin de connaissance. Tu n'as pas besoin de présidents de la République. Tu n'as pas besoin de fonction. Tu n'as pas besoin de fonction. Tu n'as pas besoin de fonction. président de la réunion. C'est la raison, maman. C'est la raison. C'est la raison. Maman a joué de sa yote. C'est la raison. Parce que c'est le bon moment. Il y a un jour qui a été noté. Parce que le président, il y a un peu abusive. C'est la raison. Tout bon président, tout bon président, il doit passer par l'université. Vous savez pourquoi? Il y a un jour qui a été sa yote. Quand tu es à l'université, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Ils allurent Divine Providence. Ils allurent Génération Spontanée qui ont des deux présidents. Dans aucun pays, vous trouverez quelqu'un qui vient de devenir le part à comme président. Vous savez, Poutine, il a été formé par l'armée et les renseignements militaires. Vous voyez bien? C'est ça. Ça dit que la société forme le président. Un, il faut être universitaire. à sa université à sa université à sa université mais comment ça ? à sa université et puis à mi-balle il faudrait avoir travaillé dans le système la super structure où il faut permettre de comprendre comment l'état fonctionne parce qu'il y a le homo et la livre la fonction du président dans le management institutionnel la fonction du président elle a quoi exiger une compétence transversale c'est-à-dire qu'il faudrait avoir plusieurs matières pour être un bon président pour ça l'université l'université vous apprend plusieurs méthodes plusieurs processus d'analyse ce qu'on travaille par exemple dans la multinationale on travaille dans la grande c'est-à-dire dans la grande organisation comme la Nations Unies et le Conscient c'est-à-dire que en ce moment-là vous avez les prédispositions mais maintenant mon appel président l'ancien président Assela Marmona il y a un chef d'état major général mais il était quand même incompétent Assela chef d'état qui a mené les opérations pour qu'il y ait qui s'engané à l'époque à mon bout après il y a un chef d'état major général après l'autre tant que papa l'autre a couché il a commis chef d'état major général bien qu'à l'année il a été formé dans l'armée l'armée c'est une superstructure c'est-à-dire qu'il n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise non le connaissant c'est un nini papa n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise il n'y a pas la maîtrise maman, tu as posé une curiosité dans votre famille il y a combien de journalistes ? je suis la seule c'est quoi le cause là la seule pour lui poser une question comment ou comment compétent dans le journalisme alors que ma famille n'est pas la maîtrise par là par là par là par là tout le monde c'est un bon médecin par ici non parlant de la vous ne voyez pas c'est ce qui a fait la maîtrise oh cette sa mole il n'y a pas de beaucoup de gouttes. Comment un colonel, en quatre ans, a-t-il une chaîne d'état-major générale ? C'est un sens, non ? Depuis le deuxième mandat, il faut éviter... Merci à la commise générale d'armée. Mais c'est vrai qu'il y a passé. Mais il faut continuer aussi. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut qu'il y ait une proposition sur la cohésion nationale proposée à Martin Fayy. La cohésion nationale n'a pas besoin de propositions. La cohésion nationale, c'est un impératif constitutionnel. La Constitution dit que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. La Constitution insiste sur le fait que nous devons être unis dans le respect des diversités et particularités positives. C'est ça votre préambile des agro-lo-bayammo. Cela sous-entend quoi ? Il faudrait que le symbole de l'unité résister pacifiquement. C'est ça le mission de tous les écoles ? Non. C'est ça le mission. C'est ça la cohésion nationale. On va avec nous qu'on a imaginé l'école, mais nous savons. On a l'amour. c'est ce qu'on appelle cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion, il y a une cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion qui est la cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion pacifique. Tout à fait, c'est sérieux. Quels sont les tribus qui sont conçus aujourd'hui qui nécessitent à ce qu'il y ait cohésion nationale entre eux ? Fondamentalement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. Il y a un conflit, mais il y a une générale. C'est-à-dire qu'on entend quoi ? Posons des actes pour permettre et pour faciliter la coexistence pacifique. C'est-à-dire la cohésion nationale. Avons-nous besoin d'une déclaration pour que nous soyons en cohésion ? C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. Non, c'est-à-dire qu'il y a une cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. Non, la cohésion nationale. La conscience dit, quand vous nommez, il n'y a pas de soutenir dans l'État. Tenez compte de la représentation des provinces. Pour que les provinces soient en train de se battre. C'est ça le mécanisme de la cohésion nationale. Dans l'armée, dans la police, même dans l'enseignement, partout, pour tenir compte de la représentativité nationale. C'est-à-dire qu'il y a un cas de Kinshasa. Il y a un gouvernement provincial. Il y a un gouvernement provincial. Il y a un gouvernement provincial. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement provincial. Il y a un gouvernement provincial. Je décadasse. Qu'il y a un gouvernement provincial. C'est-à-dire que l'élève sa insulin? Je décadasse. Par contre uneрем apoyo local féminine… «Pourri Ahmed!». Il y a un gouvernement büyükých grand, Alli hepsi. Les loisans, les loisans à l'avancelle. Mais un des deux, tout le temps de kilometer instinct неёrespout. N'as-tu pas ça ? Le son yon, n'ayez-vous pas la maman. Mon yon, tu vois qu'il y a une famille et le papa, il y a une famille très importante. Il y a un papa, il y a un polygamy. Il y a un polygamy. Pour yon, il y a un aventure. Tu vois qu'il y a un bison qui est ici. Si la maman est un biblique, il faut qu'il y a un bain qui est un bain qui est un bain plutôt que ce poured-t-il n'y a pasensemble. Bien qu'il dit, rien que je n'étais pas d'accord, mais ça doit se faire ainsi pour qu'il y ait la quiétude. Très bien ! Donc, il ne faut pas se dire qu'il y a un ballon, à l'Inghi Assa la une action, d'une source et qu'on est dans la Kassa orientale et surtout pas Moujimal il y a un territoire il y a un territoire, il n'y a pas mais Félix a pris beaucoup d'argent depuis qu'il a accédé au pouvoir à chaque fois qu'il a accédé au Kassa vous avez vu qu'il n'y a pas de 30 millions John président de la République Assa Président maman elin ast-prix est un tidaliste mais il n'y a pas 36 kilomètres jusqu'à Moujimal mais malheur non mais non pour la sénatale 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 ça et le sabote pour la sénatua paté parce que c'est un trivaliste c'est ça très bien très bien tu vas nous distraire au lieu que tout nous allons au cohésion au sein de l'opposition avec le sou n'a fini c'est qu'il dit un petit passe pour achat au taux-bi achat du contribuyer merci beaucoup nous sommes à la fin au taux-bi achat au analyse nos animaux sur ce qui s'est passé à la prison centrale de maca il y a 829 morts Martin Vardie avec le sou n'a rien fait il faudra vous dire qu'il y a beaucoup de personnes je ne peux pas vous dire que le ce qui va les mecs je ne peux pas vous dire que le souhait est condamné un jour il y en a un moment où l'on va pouvoir vous dire pour que les mecs mais demain je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas eu pas eu de l'étaboumique tells además le souhait est fonctionné sur l'étaboumique à cette partie où l'on va vous dire peut-être à la joie l'étaboumique tant que l'étaboumique pas prévoyé l'état qu'on n'a pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup et on a vu que le gouvernement a été en train de me faire la fin de la fin. Il est toujours responsable. Il est quand même dit qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de responsabilité à l'Oran, mais il n'y a pas de fin. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. C'est ça, nous sommes à la fin. Très bien, très bien. Nous sommes à la fin. Nous avons toujours le pouvoir de l'assassin. Nous sommes à la congolais. Nous avons toujours été étouffés à faire. Il y a plus de 129 personnes qui sont en train. Et nous avons été banalisées. Nous avons un fameux vice-ministre. Il n'y a pas de fin. 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 C'était un grand plaisir de partager ce moment avec nous. Merci à vous madame. Chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Comptez-vous bien. Merci beaucoup, ciao !